Gloire au Seigneur, de quelle ville ? On s'est vus au Cameroun, hein ? Ok. Lors de la dernière mission. D'accord. Ah, ben, gloire au Seigneur. C'est bien, c'est bien. Tu es bien arrivé. Ah, ben, c'est bien. Alors, gloire au Seigneur. On doit repartir là-bas bientôt. On va repartir, si tout va bien, au mois de mai. Tu es encore là ? Ok. Gloire au Seigneur. Et il n'y a pas d'autres nouveaux ? Non, ça va ? Non ? Des gens qu'on n'a pas vus depuis des années, depuis longtemps. Oui. Gloire au Seigneur. Il y a eu combien d'inscrits là ? Donc, 116. D'accord. Père, nous bénissons ton nom pour cette soirée. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grandeur, ta bonté, ton amour. Seigneur, nous guéris. Ton amour nous restaure. Nous voulons honorer, Seigneur Père, ton nom. Merci pour cette formation biblique. Nous voulons, Seigneur, beaucoup. Nous voulons avancer avec toi. Nous voulons être enseignés. Nous te soumettons nos vies, nos cœurs, nos pensées, nos sentiments, Seigneur. Merci encore pour cette soirée. Que ton esprit, Seigneur, comme d'habitude, nous dirige. Nous te soumettons, Seigneur, nos cœurs, nos sentiments, nos émotions. Père Très-Saint, merci pour ta fidélité envers ton peuple. Et que toutes nos pensées, Seigneur, soient régénérées, soient soumises à ta parole. On veut dire Choua, notre maître, notre roi. Merci, Père Très-Saint. Amen. Gloire au Seigneur. On a eu une mission très intense dans les deux Congos. Et on est revenus complètement fatigués, épuisés. Merci, en tout cas, au Seigneur qui a mis dans certains cœurs la pensée de prier pour nous. Et on a fait douze heures de route de Brasa à Pointe-Noire. Et la mission était très intense. Il y a eu beaucoup de persécutions. Et le Seigneur a vraiment glorifié son nom. Et voilà, de nouvelles séparations, comme d'habitude, ça n'arrête pas. Plus le jour du Seigneur approche, plus le Seigneur procède à des séparations. Et c'est notre lot. Donc, on va parler sur la prophétie, sur les signes de temps. On en a parlé un peu tout à l'heure. Et j'ai reçu deux songes concernant la Troisième Guerre mondiale. Le deuxième, je l'ai reçu avant-hier. Le Seigneur m'a réveillé tôt pour la prière. Après, je me suis recouché. Et là, je me suis retrouvé en pleine Troisième Guerre mondiale. Le ciel était rempli d'avions, de guerres. Et il y avait des gens, des habitants d'une planète appelée Terra, dans le songe. Donc, je comprends que j'ai compris que c'était des démons qui étaient là. C'était des géants qui combattaient. Et c'était une guerre particulièrement difficile pour les habitants de la Terre. Et ça courait de partout. Et à un moment donné, il y avait comme une pluie, une pluie d'un liquide très nocif qui tombait. Et ces géants couraient dans tout le sens et cherchaient à revenir, à repartir sur leur planète. Donc, en fait, c'est vraiment les démons. Nous croyons que, je crois que beaucoup de démons sont sur Terre. Comme la parole le dit, le Seigneur dit que les puissances des cieux seront ébranlées. Et beaucoup d'étoiles vont tomber. Donc, on est justement dans ce temps-là. Voilà. Et en même temps, beaucoup vont rester, ça c'est sûr. Si vous savez qu'avec la formation que le Seigneur permet, qu'on puisse prodiguer aux uns aux autres, nous voulons procéder comme les apôtres, comme Paul. Faire la séparation, la distinction entre la foule et ceux et celles qui veulent avancer. Parce qu'on ne veut pas, comme le Seigneur le dit, on ne donne pas les choses saintes aux chiens. On ne doit pas jeter les perles aux pourceaux. Qu'on veut vraiment avancer avec des gens qui savent ce qu'ils veulent. Et voilà, les temps sont difficiles, on n'a pas de temps à perdre, on n'a pas de force à gaspiller. Voilà, donc nous sommes dans Matthieu chapitre 16. Et nous lisons à partir du verset 1er. Et les pharisiens et les saducéens vinrent à lui et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Mais il répondit en leur disant, quand le soir est venu, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre, hypocrite. En effet, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais quant au signe des temps, vous ne le pouvez pas. Une génération méchante et adultère demande un signe, mais il ne le fera donner d'autres signes que le signe de Yonah, le prophète. Et les laissant, ils s'en alla. Donc le Seigneur qualifie cette génération de méchante et d'adultère. Déjà, ça commence bien. De quelle génération parle-t-il ici ? Ça, c'est une question pour vous. Le Seigneur parle de quelle génération ici, à votre avis ? Oui ? De ? La génération de ? De l'époque ? Donc de l'époque du Seigneur ? C'est ça ? Quand le Seigneur était sur terre, c'est ça ? Ok. En fait, oui. En même temps, il est question de la génération ou encore du temps compris entre la chute d'Adam et le retour du Messie. Tu vois, non ? Cette génération-là. Que la Bible appelle aussi comment ? L'âge du règne du péché. Tu vois ? Voilà. Parce que les gens qui ont vécu à l'époque de Noé étaient aussi méchants. D'accord. Les gens qui ont vécu à l'époque de Sodé et de Montgomery étaient aussi méchants. Adultères, tout ça. Et donc, c'est cette génération-là. Donc la génération, et cette génération ici-là, c'est la génération des descendants d'Adam et Ève. Voilà. Donc ça va de la chute d'Adam au retour physique du Machia. Il faut bien préciser, au retour physique. Voilà. Cette génération est appelée la génération méchante et adultère. Parce que c'est le temps durant lequel les démons travaillent, les humains se rebellent contre le Créateur. La loi du Seigneur est bafouée, rejetée, violée. Et c'est cette génération-là. Bien sûr, quand il parlait de la génération, il parlait aussi des gens de son époque. Mais les méchants, il y en a toujours eu depuis la chute de l'homme, il y en aura toujours. Voilà. Et d'ailleurs, plus le retour du Seigneur est proche, plus cette génération sera méchante. Regarde ce que Paul parle aussi de la génération déformée et tordue. Vous voyez. Et au milieu de laquelle nous brillons comme des flambeaux. Voilà. Donc oui, c'est la génération de la descendance ou des descendants d'Adam et Ève. Et quand même, ce que le Seigneur dit concernant cette génération est grave. Une génération méchante et adultère. Méchante et adultère. Alors, l'adultère ici fait allusion à quoi, à votre avis ? Comment ? Oui. L'idolâtrie. Très bien. Donc il est question de l'idolâtrie parce que les humains ont été créés, nous avons été créés pour être en relation avec le Seigneur. Donc en intimité, comme un couple, un homme avec sa femme. Donc un père avec ses enfants. Et le fait de pécher, en péchant, n'importe quel péché. Donc pour le Seigneur, c'est comme si on commettait. C'est même pas comme si on commet l'adultère. Voilà. D'accord ? Donc il est d'abord question, bien sûr, de l'adultère spirituelle, donc l'idolâtrie. Or, l'idolâtrie a pris naissance à la chute d'Adam et Ève. Voilà. Et le Seigneur, en parlant des signes des temps, justement, il disait aux pharisins qu'ils n'étaient pas capables de discerner les signes des temps, au pluriel, les signes des temps. Et donc de quel temps parle-t-on ici ? C'est aussi une question à laquelle il faut répondre. Il est question des temps des nations, justement. Donc c'est ce que nous allons développer ce soir. Les temps des nations. Les signes des temps des nations. Il est question des temps des nations. Et quand on lit les Écritures, on voit trois groupes d'individus. Le premier groupe, c'est les nations. On en a souvent parlé. Les nations. Les nations, à la tête de laquelle il y a, bien sûr, l'impie. Donc les nations, ou encore Babylone. Voilà. C'est le premier groupe dont parlent les Écritures. Les nations. Et le deuxième groupe, c'est Israël. Israël, un peuple sorti des nations. Un peuple tiré des nations. Voilà. Séparé des nations, comme le Seigneur le disait si bien. Et le troisième groupe, bien sûr, c'est l'Église. D'accord ? Et maintenant, quand on parle des temps des nations, qu'est-ce qu'on entend par là ? Qu'est-ce que le Seigneur entend par là ? Nous sommes dans Luc, chapitre 21. On parle des signes des temps, donc des signes des temps des nations. Donc les nations ont un temps que le Seigneur leur a donné. Et dans Luc, chapitre 21, à partir du verset 7, ils l'interrogeaient en disant, Docteur, quand donc cela aura-t-il lieu ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arrivée ? Il dit, prenez garde que vous ne soyez égarés, car beaucoup viendront à mon nom en disant, c'est moi. Et le temps est proche. Le temps est proche. Il est question de la parosie, bien sûr, du Seigneur. Le temps, ici, qui est proche, comme vous le savez, c'est la parosie. Et ensuite, il dit, ne les suivez pas. Mais quand donc vous entendez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Donc c'est une obligation. Voilà. Les désordres, tout ça au pluriel, doivent d'abord s'installer dans les nations. Avant le retour du machia. C'est une... N'est-ce pas ? Les désordres, c'est au pluriel, sont indispensables au retour du Seigneur. C'est ce qui va justement provoquer le retour du machia. Les désordres. Il lui reviendra pour mettre de l'ordre. Ne soyez pas terrifiés. Donc beaucoup vont être terrifiés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, nation s'élèvera contre nation, royaume contre royaume. C'est ce que nous sommes en train de voir actuellement. C'est ce qu'on voit également au niveau de l'Afrique. Beaucoup de pays africains, beaucoup de nations africaines s'élèvent contre d'autres nations, comme le Rwanda, le président rwandais qui s'élève contre la RDC, comme la Russie. Mais en fait, c'est parce que la Russie aussi a été provoquée. Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Voilà. Donc, c'est l'accomplissement de la prophétie. Mais il dit qu'il y aura encore de grands tremblements de terre en divers lieux. Et c'est ce qu'on est en train de vivre depuis longtemps. Il y a eu une croissance exponentielle, des séismes, des tremblements de terre, notamment le dernier qui a frappé la Turquie, qui continue encore à frapper la Turquie, parce qu'il y a encore beaucoup de secousses. Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux. Des famines, c'est ce qu'on est en train de voir. Et des pestes. Vous voyez, à l'est de Madagascar, il y a une grande famine qui sévit là-bas. qui sévit. Donc, c'est énorme. Beaucoup de gens sont affectés en Haïti, comme au Congo. Et il y aura des choses qui frappent de terreur et de grands signes dans le ciel. Donc, des choses qui frappent de terreur. Donc, vous pouvez tout imaginer ici, dans les choses qui frappent de terreur, des choses qui vont terrifier les humains de plus en plus. Donc, voilà, le Seigneur a tout prévu, tout prédit. Et au verset 12 mai, avant toutes ces choses, ils vous tueront, ils mettront les mains sur vous, pardon, et vous persécuteront, vous livrant au synagogue et aux prisons. Et vous serez amenés, n'est-ce pas, devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Voilà. Donc, il annonce aussi la persécution des vrais chrétiens. Des vrais chrétiens. Donc, les gens vont dire toutes sortes de mal sur les vrais chrétiens, les traitants de tout le nom, tout ça. Donc, ça, c'est déjà prédit. Donc, il ne faut pas que cela vous choque quand ça arrive. Et au verset 20, vous voyez, il a annoncé un certain nombre de choses dans les nations. Et en parlant de guerre, tout ça, c'est la prophétie par rapport aux nations. Et là, au verset 20, c'est la prophétie concernant justement Israël, donc le deuxième groupe d'individus qui existe sur terre. Et regardez bien, il y a au verset, du verset 8 au verset 13, non, 18, pardon, le Seigneur parle des prophéties qui concernent les nations et les églises, l'église. Donc, la persécution des chrétiens, justement. Et il parle aussi des guerres dans les nations. Et au verset, après le verset 20, c'est des prophéties en rapport avec Israël. Vous voyez bien qu'ici, nous avons des prophéties qui concernent les trois groupes d'individus. Et au verset 20, il dit, « Mais quand vous verrez Yerushalem encerclée par des armées, sachez alors que sa désiration est proche. » Donc, c'est une prophétie qui s'est accomplie partiellement dans le passé, selon l'histoire. Et plusieurs fois, Jérusalem était encerclée par les nations, même bien avant le Machia. Dans deux rois, par exemple, au chapitre 24-25, on voit l'armée babylonienne assiéger Jérusalem pendant près de trois ans. Et personne n'avait le droit de sortir ni d'entrer. Et il y avait tellement la famine que des femmes juives commencèrent à manger leurs propres enfants. Voilà. Mais le Seigneur dit que ça va se répéter, ces choses-là. Et c'est exactement ce qui s'est passé en l'an 70. C'est exactement ce qui s'est passé au début du deuxième siècle avec le siège de Masada. Et avec la guerre juive à la tête de laquelle il y avait Bar Kokba. Bar Kokba qui a été considéré comme le Machia par les Juifs. Nous sommes au début du deuxième siècle. Et lui va attaquer, il va s'opposer à l'armée romaine, à la tête de laquelle il y avait bien sûr Domitien. C'est-à-dire que Jérusalem sera bien complètement rasée. Et le Seigneur dit que plus tard, juste avant son retour, Jérusalem sera de nouveau assiégée. Alors que déjà au deuxième siècle, Jérusalem n'existait plus. Elle était rasée. Mais il annonce que Jérusalem sera de nouveau assiégée avant son retour. Donc dans cette prophétie, il annonce aussi la reconstruction de Jérusalem. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, cette ville est de nouveau debout. Et il dit, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Comme vous le savez, les montagnes dans la prophétie biblique représentent les nations. Et les collines des petites nations. Et que ceux qui seront au milieu d'elles en sortent. Et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas en elles. Car ce sont là des jours de vengeance afin que soient accomplies toutes les choses qui sont écrites. Mais malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aurait une grande calamité sur le pays et de la colère contre ce peuple. Et ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Et ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée au pied par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Donc on revient encore ici. Il parle encore des temps des nations. Il parlait des signes de temps dans Matthieu 16. Et ici, il parle des temps des nations. Donc les signes de temps concernent les temps des nations justement. Pourquoi ? Parce que, voyez, le Seigneur a crié Adam et Ève, comme vous le savez, comme la parole le dit. Il les a criés parfaitement. Ils étaient parfaits. Et malheureusement, ils lui désobéissent. Ils perdent leur autorité. Et le Seigneur va par la suite donner un certain nombre de paroles, de prophéties. Et comme la parole le dit, comme le maître le dit lui-même dans Jérémie 1, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc quand il commence un travail, il achève toujours. Il achève toujours. Et le Seigneur va, dans Genèse 9, Genèse 10, pardon, le Seigneur va nous parler d'un homme, du nom de Nomorode, ou Nimorode. Le premier empereur de l'histoire de la Bible, qui va régner sur plusieurs cités-états. C'est des petites cités, mais qui étaient en même temps des états, à la tête desquels il y avait des petits rois. Et lui, il va, n'est-ce pas, confédérer, il va amener ces états, ces cités-états, à se mettre ensemble, et à mettre en place, à créer un nouvel ordre mondial de l'époque. Et lui, il était à la tête de ce nouvel ordre mondial, justement. Et là, nous avons justement l'organisation des états. Il a jeté les fondements sur, n'est-ce pas, l'organisation politique, la gestion des villes, la gestion des états. Et c'était un homme très puissant, comme la parole le dit, un grand chasseur devant Elohim. Et c'était un éthiopien, comme vous le savez, un Africain, éthiopien. Et il va, selon les Écritures, être l'instigateur de la vision de la Babylone la Grande, de la tour de Babel. Et là, nous avons, justement, dans Genèse 10, Genèse 11, l'émergence de Babylone, Babel. Premier groupe d'individus. Une civilisation, n'est-ce pas, qui était bâtie non sur la Torah, mais sur ses propres règles, sur les commandements des hommes, sur l'idolâtrie, sur le mal, sur le péché. Parce qu'ils ont construit des igouras, c'est-à-dire des Babels, autour des Babels. Les igouras, c'était des édifices au sommet desquels il y avait des cultes. On exerçait, on vouait un culte à des divinités autres que le Seigneur, le démon. Donc, on voit bien tout de suite, cette civilisation nouvelle, naissante, va avoir profondément l'idolâtrie. Voilà. Et c'est ce que l'on va retrouver dans toutes les civilisations et dans le monde entier. Donc, là où les hommes ont commencé à, ont mis en place, et en fait, on retrouve cette mentalité chez tous les politiciens. Donc, ils vont associer aussi des puissances spirituelles pour pouvoir régner. Voilà. Il y en a qui vont utiliser le hélécancard, d'autres le maïcari, d'autres la franc-maçonnerie, la rose-croix et plein d'autres confréries. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Le Seigneur va sortir le deuxième groupe d'individus israels de Babylone. Notamment le père, le patriarche d'Israël, Abraham. Le Seigneur l'appelle la sortie de la Mésopotamie. Le Seigneur va lui dire, sors pour toi, va pour toi, hors de ta patrie. Parce qu'il était, bien sûr, chaldéen, il était babylonien, il était ses pères, selon Jésus 24, donc Thérak, adorait des démons. Et le Seigneur, maintenant, a commencé, a décidé de commencer un nouveau groupe, de fonder un nouveau groupe, une nouvelle nation, en se servant de cet homme, Abraham. Et en le libérant, justement, de Babylone. Et Abraham sort de la Mésopotamie. Nous sommes dans Genèse 12. Oui, il y a une suite. Genèse 10 et 11, on voit Babylone. Genèse 12, 11 vers la fin, et 12, on voit la sortie de Babylone du père fondateur d'Israël, du patriarche. Voilà. Même si c'est Jacob, le père fondateur, mais Abraham, bien sûr, c'est vraiment la racine, le père de la foi. Le Seigneur le sort de là, et il lui promet d'avoir, il lui promet une postérité, à la fois le Mashiach et, bien sûr, Israël physique, donc l'Église également. Abraham sort, et le Seigneur lui promet, ça c'est un rappel pour nous, le pays de Canaan. Et c'est exactement ce qui va se passer plusieurs années après. Et le Seigneur va fonder cette nation en se servant de Moshé, particulièrement, qui va être considéré comme le roi d'Israël, le premier roi d'Israël, le prophète, et en même temps le prêtre. D'ailleurs, c'est le seul homme, à part le Mashiach, qui remplit ces trois fonctions, Moshé, roi, prêtre et prophète. Et donc voilà le deuxième groupe d'individus qui va naître, donc Israël, qui sort comme Abraham, le père de la foi, qui sort du monde, qui sort cette fois-ci de l'Égypte. Et le Seigneur se sert de ce groupe pour diffuser la vérité, la lumière, dans le monde entier, pour éclairer le monde entier. Et Israël va recevoir la Torah. C'est le seul peuple qui a reçu la Torah pour pouvoir éclairer le monde. D'ailleurs, le Seigneur le dit dans l'Exode 19, si vous obéissez, si vous obéissez à ma voie, vous serez ma propriété. Vous serez une nation des prêtres. C'était ça la vision initiale du Seigneur. Il voulait que les douze tribus soient composées des prêtres, et non seulement la tribu de Lévi. Pourquoi ? Parce que les prêtres, un prêtre, c'est quelqu'un qui a la mission d'éclairer les hommes, avec la parole de présenter les problèmes des hommes au Seigneur, d'enseigner la Torah. Donc cette nation devait être composée des prêtres pour enseigner la Torah au monde. Parce que c'est à elle que le Seigneur avait confié la Torah. C'est à Jacob, à elle. Vous voyez ? Malheureusement, ce peuple va rejeter cette même Torah, comme vous le savez. Et avant que le Seigneur ne le frappe, là nous sommes à l'époque de Jérémie, le Seigneur va envoyer plusieurs prophètes avant Jérémie. Après, il va envoyer Jérémie, le prophète de l'exil, le prophète qui a annoncé l'exil. Pendant 23 ans, dit Jérémie, il a prophétisé. Le Seigneur a cherché à éviter à cette nation son jugement, mais il n'a pas voulu. Et nous sommes au 7e siècle, en 603. Même bien avant d'arriver à cette époque de Jérémie, Jéroboam, fils de Salomon, refuse. Là, Israël avait atteint son apogée avec Salomon, justement. C'est la nation la plus puissante de l'époque. C'était, on peut dire, le royaume du Seigneur sur terre. Israël, c'est les nations allaient là-bas pour entendre la parole, comme la reine de Saba. Les gens allaient là-bas pour recevoir l'éclairage. C'est terrible. Vous voyez ? On voit par exemple les nuques éthiopiens qui quittaient l'Afrique pour aller adorer un Israël. Donc Israël était comme la lampe du Seigneur sur terre. C'était vraiment, à l'époque, c'était plus Babylone qui régnait, c'était vraiment Israël. Au départ, c'était Babylone. Mais après, c'était Israël. Vous voyez ? Et Roboham préfère écouter les conseils des jeunes plutôt que les conseils du Seigneur. Et le Seigneur va susciter un ennemi à Salomon. Il y a son fils, Roboham, Jéroboam, qui lui va avoir la charge de gérer les dix tribus. Et Roboham, fils de Salomon, va hériter de deux tribus. C'est un rappel. Donc ça a commencé déjà comme ça, le déclin d'Israël. Pour arriver au temps des nations. À quel moment les temps des nations ont-ils commencé ? Et Israël, donc Jéroboam, serviteur de Salomon, hérite de dix tribus qui sont devenus Israël, dont la capitale était la Samarie. Voilà. Et Roboham, fils de Salomon, hérite de deux tribus. Benjamin et Judas. Et tous les prêtres, aussi les Lévites, ont préféré se joindre à ces deux tribus. Donc Roboham va hériter de Jérusalem comme capitale. Et le pays devient Judas, Judas, dont la capitale était Jérusalem. Judas, royaume du sud. Israël, dont la capitale était Samarie, c'était le royaume du nord. Il y a eu un schisme. Et en 722, le Seigneur a commencé par juger cette nation, qui était maintenant à deux nations. Il envoie Salmanazar V, roi d'Assyrie, qui arrive dans la Samarie. Il embarque près de 90% de la population. Et il amène les étrangers pour les établir en Israël. Et le petit peuple qui était resté, le peu de peuples, s'est mélangé avec les étrangers. Ça a donné des métisses, les Samaritains. Ensuite, le tour des judéens était arrivé en 603, avant Yeshua, quand, n'est-ce pas, le roi Nébuchadnezzor, un adorateur de Nébu, Nébu ou Nébu. Nébu, protège. Donc son nom signifie Nébu, un démon qui le protégeait. Voilà. Et c'est lui que le Seigneur va utiliser, donc cet adorateur de ce démon-là, ce roi, pour aller juger les judéens. Vous voyez comment le Seigneur, mes amis, procède. C'est terrible. Donc il arrive en 603. Il va assiéger la ville. Il revient encore en 587-86. Il va assiéger la ville pendant plusieurs années, trois ans. Voilà. Et les femmes juives commençaient à manger leurs enfants. Et là, il va déporter. Et il va détruire le temple. Il va détruire les murailles de la ville. Il va incendier le temple. Et il va prendre les ustensules du temple pour l'amener dans le temple, selon Daniel 1 et 2 rois 24-25, dans le temple de son Dieu. Il adorait Bel, Baal, Mardouk, Nébou, Nébu. Et il embarque plus tous les hommes intelligents, les fils de rois, tous. Il les a tous embarqués, y compris Daniel, à l'exil, à Babylone. Vous voyez ? Donc, ça veut dire qu'à partir de ce moment, quand le temple va être incendie en 586, donc au VIe siècle avant Yeshua, c'est là que les temps des nations ont débuté. Le Seigneur, c'est comme s'il disait aux Hébreux, vous ne voulez pas m'écouter ? Je vous ai suscité pour que vous soyez des prêtres pour moi, pour éclairer les autres nations. Je vous ai donné ma parole pour pouvoir éclairer les autres nations qui, elles, adorent des démons. Et vous n'avez pas voulu. Vous n'avez pas voulu. Je vous ai envoyé le prophète Jérémie et d'autres prophètes qui venaient tôt le matin, tout ça, pour vous avertir. Vous n'avez pas voulu. Vous les avez lapidés, vous les avez tués, comme c'est toujours le cas. Vous vous êtes moqués d'eux. C'est OK, d'accord ? Et Jérémie va utiliser son ministère, va exercer son ministère. Il va l'exercer pendant 23 ans. Et le peuple va embarquer Jérémie de force en Égypte. C'est là qu'il va mourir. Vous vous en êtes compte ? Alors que le Seigneur ne voulait pas qu'il retourne en Égypte. Tous, eux, ils ont dit à Jérémie, écoute, Jérémie, va d'abord voir le Seigneur pour nous. Tout ce qu'il te dira pour nous, nous allons le faire. Il est allé prier. Dix jours après, il revient. Il dit, le Seigneur a dit, ne retournez pas en Égypte, n'allez pas adorer la Reine du ciel ou des cieux. Ils ont dit, non, non, ce n'est pas le Seigneur qui t'a parlé. Ce n'est pas notre Elohim. Ils l'ont pris de force. Hop, ils l'ont emmené en Égypte. Voilà. Pendant 23 ans, il a crié, crié, crié. Ils l'ont persécuté. Il était un homme solitaire. Ils l'ont traité de tout le nom. Et ils étaient devenus même leurs chansons. Le Seigneur a dit, OK, je vais vous éviter l'étend des nations. Ils ne voulaient pas accepter. OK. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Il envoie Jérémie. Jérémie, prophète, prophète. Il n'a pas été écouté. Il n'a pas été écouté. Le Seigneur va faire partir, selon Ézéchiel 10 et 11, il va faire partir sa gloire, d'abord du temple. Ézéchiel l'a vu sortir du temple et ensuite de la ville de Hérouchalem. Le départ de la gloire a mis fin à la théocratie. Il faut bien le souligner. Vous voyez ? Le départ de la gloire du Seigneur du temple et de la ville de Jérusalem, selon Ézéchiel 11, a mis fin à la théocratie. C'est-à-dire au gouvernement du Seigneur sur terre. C'est là que les temps des nations ont débuté. Nous sommes dans Ézéchiel, chapitre 11. Le verset 22. Les chérubins élevèrent leurs ailes et les roues étaient vis-à-vis d'eux. La gloire de l'élohim d'Israël était sur eux en haut. La gloire de Yahweh s'éleva du milieu de la ville et s'arrêta sur la montagne qui est à l'orient de la ville. L'esprit m'enleva et me fut venir encalder auprès des exilés dans la vision par l'esprit d'élohim. Et au-dessus de moi s'éleva la vision que j'avais vue. Alors je dis aux exilés toutes les paroles que Yahweh m'avait révélées. Voilà. Vous voyez, la gloire quitte le temple, quitte la ville pour aller sur une montagne. Fini. Et c'est ici qu'a débuté le temps des nations. Parce que la gloire du Seigneur n'était plus sur terre, n'était plus sur terre. Vous voyez ? Jusqu'à l'arrivée de Jean-Baptiste. 400 ans durant lesquels il n'y avait plus la gloire, plus de prophètes, plus de prophéties. Fini. Plus rien. Le ciel était fermé. Donc quand vous lisez Ézéchiel 11 ici, vous devez vous dire c'est ici que justement la théocratie en Israël a pris fin. C'est ici que le règne d'Israël en tant que petit royaume, en tant que royaume du Seigneur sur terre a pris fin. Un royaume qui attirait les gens du monde entier. Un royaume qui faisait peur aux autres royaumes. Vous voyez ? Un royaume à qui d'autres royaumes payaient des tribus, payaient les impôts. Voilà pourquoi comme la gloire avait quitté la ville, plus de protection, Babylone a pu, n'est-ce pas, la détruire. Et c'est ici que les temps des nations ont véritablement commencé. C'est-à-dire, Jérusalem était détruite, était incendiée, était par terre. Là, c'était maintenant Babylone qui était à son apogée. Et le Seigneur va donner aux Babyloniens de régner pendant 70 ans. Pourquoi ? Parce que les Hébreux avaient une dette envers le Seigneur de 70 ans de Shabbat. Ils n'ont pas voulu laisser la terre se reposer conformément à la loi de Moshe qui disait qu'il fallait que tous les 7 ans, la terre se repose. Ils n'ont pas observé cette loi. Voilà pourquoi ils ont été virés de leur terre pour que la terre se retrouve seule, vide, pour qu'elle se repose. Donc, 70 ans, le Seigneur va donner à Babylone de régner pendant 70 ans. Donc, le Seigneur donne aux nations un temps, des temps. Et quand on parle du règne de Babylone ici, il faut comprendre Babylone en tant que royaume. Mais Babylone en tant qu'esprit continue jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'après Babylone, le royaume de Babylone, vous avez les Mèdes et les Perses. Après les Mèdes et les Perses, il y a eu l'empire gréco-macédonien avec Alexandre le Grand. Après cet empire, il y a eu, bien sûr, les Romains, l'empire romain. Et aujourd'hui, c'est tous ces empires qui se sont mis ensemble. Donc, vous voyez, l'esprit de Babylone est toujours là. Mais Babylone, en tant que, comment dire, royaume physique, avait reçu du Seigneur de régner pendant 70 ans. Et c'est là que les temps des nations ont commencé. C'est-à-dire, c'est un temps durant lequel ce n'est plus, il n'y a plus une nation qui a une théocratie comme Israël. Voilà. qui a la mission d'éclairer le monde entier comme Israël. Fini. C'est un temps de Babylone maintenant. Et celui qui va mettre fin au temps du gouvernement de Babylone et des nations, c'est le Mashiach. Voilà pourquoi les Écritures parlent du règne du Mashiach, du règne de Milan. Et, selon les prophéties bibliques, à partir du moment où les nations commencent à régner, du début du règne des nations, du temps des nations jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au retour physique du Mashiach, les nations seront secouées, le péché va augmenter, il y aura de plus en plus des méchants, parce que c'est une génération appelée, traitée, qualifiée de méchants et d'adultères. Donc, le mal va augmenter. La vérité va disparaître. La foi va disparaître. Car le Seigneur l'a dit, quand le Fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi, la foi a disparu. La foi a disparu. Moi, je ne vous cache pas, mais aujourd'hui, si les gens viennent me voir et me disent qu'ils sont chrétiens, je n'y crois plus. Parce que les vrais chrétiens, on ne les voit presque plus. Voilà. Parce que la plupart, ils ont été remplacés par les faux. Donc, les vrais, ils sont minoritaires, mais on ne les voit presque plus. Et selon la parole, c'est là qu'en fait, ça doit arriver. Voilà. Parce qu'il n'y a plus la gloire pour freiner les nations dans leur folie. Israël, à l'époque, bon, aujourd'hui, c'est l'Église, à travers l'Église, l'impie est freiné un peu dans sa folie, comme la parole le dit, et tout ça. Mais quelle Église ? C'est l'Église composée des gens, des hommes et des femmes que seul le Seigneur connaît. Parce qu'elle est vraie, il y en a très peu. Très peu. Du début du règne des nations jusqu'au retour du Mashiach, sans les Écritures, les gens seront, comment dire, contaminés par l'esprit de l'argent, par la cupidité. C'est ce que nous sommes en train de voir. Vous voyez ? Donc, il fallait d'abord définir, expliquer ce que c'est les temps des nations, à quel moment ça a commencé, c'est quoi également. Donc, il fallait d'abord définir les temps des nations. Quand est-ce que ces temps ont commencé ? Vous avez compris que ça commence avec le départ de la gloire du Seigneur du Temple de Yerushalem. Nous sommes au VIe siècle avant Jésus-Christ, à Yeshua. Et qu'est-ce que les temps des nations ? C'est un temps durant lequel, c'est une période durant laquelle les nations s'autogèrent, s'autodirigent. Les nations se dirigent, comment dire, rejettent la loi du Seigneur, rejettent la Torah du Seigneur. Regardez dans Psaume chapitre 2. Là, on a encore un bel exemple de cette période des nations. Pourquoi cette agitation parmi les nations, ces vins complots parmi les peuples ? Les rois de la terre se présentent et les princes se concertent ensemble contre Yahvé et contre son machia. Donc, ici, déjà, le prophète David a vu mille ans avant Yeshua, à peu près, il a vu les nations se mettre autour d'une table. Donc, il a vu l'organisation des Nations Unies, donc l'ONU. C'est là qu'à New York, les nations se retrouvent. Donc, David a vu ça en esprit. Il a vu, parce qu'ici, si vous lisez bien les verbes grecs, hébreux, pardon, et c'est vraiment notamment se liguer, c'est vraiment s'asseoir autour d'une table. Donc, il a vu des rois, il a vu des princes se mettre ensemble, tout ça, contre le machia. Et regardez leur projet au verset 3, brisons leurs liens, brisons leurs liens. Il est question, ici, de liens de la Torah. Donc, les nations se concertent, les autorités, les dirigeants des nations se concertent pour se défaire des liens de la Torah. Voilà. Le Seigneur dit dans Ézéchiel, en parlant d'Israël, les enfants d'Israël, je les mettrais dans des liens de la Torah. Voyez ? Et le Seigneur nous parle, dans Éphésiens, du lien de la perfection qui est l'amour, l'amour qui est le lien de la perfection. Donc, voyez, quand Paul disait qu'il était prisonnier du Seigneur, il était dans des liens qui parlaient de ça. Donc, les questions des liens du Seigneur aussi en même temps, des liens physiques, mais aussi des liens du Seigneur parce qu'il était prisonnier du Seigneur. D'ailleurs, ils se présentaient tous, Pierre, Jacques, Jean, tout ça, Paul, comme des prisonniers du Seigneur. Donc, le Seigneur, quand il touche quelqu'un, il met la personne dans des liens de la Torah. Voilà. Voyez ? Et là, les nations décident de se défaire des liens de la Torah, brisant leurs liens, les liens de Yahweh et du Mashiach. Voilà pourquoi vous avez de plus en plus des lois qui contredisent les Écritures. Le Seigneur parle d'un homme et d'une femme, les nations disent autre chose. Voyez ? Le Seigneur dit tu n'assassineras pas, mais les nations disent autre chose par rapport à plein de choses que vous savez, avortement notamment. Donc, il y a, là, en Espagne, il y a une loi qui est sortie qui autorise les gens à avoir des rapports avec des animaux. Alors que le Seigneur dit dans la parole clairement qu'on ne peut pas avoir des rapports avec des animaux. Il y a plein d'autres lois. Donc, vous voyez bien que les nations sont en train de se défaire des liens de la Torah. Voilà. Donc, les fondements sont ébralés. Et durant les temps des nations, les Écritures nous disent que ces choses-là vont arriver. C'est pour cela que ceux et celles qui vivent leur vie chrétienne par rapport aux autres, qui vivent leur vie chrétienne par rapport aux églises, par rapport au réunion de l'église, ne tiendront pas. Ne tiendront pas. Voilà. C'est pour cela que ceux et celles qui courent encore après le mariage, qui courent après l'argent, qui courent avec... Ils ne tiendront pas. Et je vous dis, beaucoup vont rester. Beaucoup vont rester. Beaucoup vont rester parce que notre époque est particulièrement difficile. Celui qui... Donc, ils disent, brisons leurs liens, jetons loin de nous leurs chaînes. Jetons loin de nous leurs chaînes. Voilà. Vous voyez bien que ça, ce sont les projets des dirigeants politiques. Mais ces projets affectent aussi beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de chrétiens qui ne veulent plus de la loi de Torah. Combien de chrétiens que vous connaissez qui méditent chaque jour la parole du Seigneur ? Très peu. Donc, pour vous montrer que par le fait même de refuser de méditer la parole du Seigneur et tous les jours comme la parole le dit, cela fait de vous carrément des antichrétiens sans vous rendre compte. Parce que le Seigneur dit que ce livre de la loi ne se donne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et si toi, tu ne fais pas ça, une fois, on peut dire que tu as oublié. Mais si c'est une vie maintenant, tu deviens antichrist sans même t'en apercevoir. Pourquoi ? Parce que tu es préoccupé plus par le matériel, plus par l'argent, plus par ta carrière, plus par le travail que par la spiritualité. Donc, vous voyez, on perd l'équilibre. Et on va mourir et se retrouver en bas parce qu'on a passé toute sa vie dans les choses futiles, dans les choses qui restent. Vous voyez ? C'est terrible. Pourquoi ? Parce que les nations influent beaucoup, influencent beaucoup les églises. C'est pour cela qu'en 2005, que le Seigneur m'a donné à écrire un livre sur l'église influente ou influencée. Et depuis des années, je ne cesse de crier aux frères et seuls. Mais combien acceptent ? Beaucoup d'autres frères et seuls crient dans la nation. Non, il n'y a pas l'amour. Non, il est dur. Non, c'est un gourou. Non, c'est un manipulateur. Non, ça n'arrête pas. C'est la génération qui veut ça. Parce qu'il y a l'influence du monde sur les églises. À un moment donné, Jérémie criait juste pour ne pas que les gens disent qu'on n'a pas entendu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Parce qu'on sait pertinemment que beaucoup ne vont plus changer. Beaucoup n'écouteront pas. Parce que les nations ont fortement influencé leur mentalité, leur comportement. Donc, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. On oublie, beaucoup oublie l'essentiel, l'essentiel l'essentiel. Paul a dit quoi dans les Écritures ? Le Seigneur a dit quoi ? Si vous avez la nourriture, la nourriture au singulier et le vêtement au singulier, cela vous suffit. Cela vous suffira. Voyez ? Cela vous suffira. Vous vous rendez compte que vous allez travailler comme des fous et vous n'avez même pas le temps pour celui qui vous donne la respiration. Celui qui vous donne le souffle de vie. Quelle ingratitude. Voilà notre génération. Donc, brisons leurs liens, brisons, jetons au loin leurs chaînes, les chaînes de la Torah. Eh bien, c'est ce qui se passe. C'est ce que beaucoup de chrétiens font. C'est ce que beaucoup d'églises font. Oh Seigneur ! c'est grave. C'est grave. Oh Yeshua ! Donc, vous pouvez lire Ézéchiel 20, la maison. Voilà. On peut prendre Ézéchiel 20, 33, à partir du verset 33. Je suis vivant, déclaration de Yahweh. Je régnerai sur vous d'une main forte, d'un bras étendu, en déversant ma colère. Je vous sortirai du milieu des peuples et je vous rassemblerai hors de terre où vous êtes dispersés, d'une main forte, d'un bras étendu, en déversant ma colère. Je vous ferai venir dans le désert des peuples et là, je vous jugerai face à face, comme j'ai jugé vos pères dans le désert de la terre d'Égypte. Ainsi, je vous jugerai. Déclaration d'Adonaï Yahweh. Je vous ferai passer sous la verge et je vous introduirai dans le lien de l'alliance. Donc, vous voyez, dans le lien de l'alliance. Donc, il y a, n'est-ce pas, les liens de l'alliance ou les chaînes de la Torah. C'est terrible. Et les nations n'en veulent plus. Les nations n'en veulent plus. C'est pour cela que de plus en plus des lois anti-machia sont votées dans les nations. De plus en plus. Pour se défaire les liens. Parce que le Seigneur a lié les nations avec les dix paroles. Tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas. Vous voyez. Voilà. Donc, vous voyez bien que les nations ne veulent plus de ces liens-là. Partout. Et le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, parce qu'ici, c'est une prophétie qui parle du règne de Milan. Quand le Mashiach, quand il dit je vous jugerai face à face. Vous voyez. Il est en train d'annoncer ici le jugement d'Israël par les douze tribus comme le Seigneur Yeshua l'a dit. Vous qui avez persévéré, vous, vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pour cela que je vous établirai sur douze trônes pour juger les douze tribus d'Israël. Donc, vous voyez bien qu'ici, c'est Yahweh qui parle dans les équels et Yeho choisit que c'est lui qui va établir les douze tribus, les douze apôtres. Il va les installer sur les douze trônes pour juger les douze tribus d'Israël. Donc, c'est lui de Yahweh. Vous voyez. Je vous jugerai face à face. Donc, ça, c'est quand il va revenir physiquement. Voilà. Il y aura d'un côté le jugement des nations par l'Église. Paul dit dans 1.45 nous allons juger les nations et les anges et de l'autre, les douze apôtres vont juger les douze tribus. Vous voyez. Vous voyez. Les liens. L'ennemi veut nous amener. D'ailleurs, il a réussi à amener beaucoup de gens à sortir des liens de la Torah qui nous amènent à la prière tous les jours, à méditer la parole du Seigneur tous les jours et à obéir à ce que nous lisons tout ça tous les jours. et l'ennemi vient non, 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 brisons-nous leurs chaînes. Jetons loin leurs chaînes. Leurs chaînes. Leurs chaînes. Paul dit quoi ? Éphésiens chapitre 3. Seigneur, sauve-nous. C'est pour cela que moi, Paulos, le prisonnier du machin, il est au choix pour vous, les nations. Donc, prisonniers. Vous voyez, ces gens-là sont considérés comme prisonniers. Vous voyez ? Parce qu'ils étaient conscients qu'ils étaient dans les chaînes. Même ceux qui étaient libres physiquement, ils étaient prisonniers du Seigneur. Telle est la définition, le sens même de la marche chrétienne, de la vie chrétienne. C'est quand on devient prisonnier du Seigneur, quand on porte les chaînes du Seigneur, quand on porte... Vous savez, la vraie liberté, c'est quand on sort des chaînes du péché, quand on est libéré des chaînes du péché, des chaînes de la mort, des chaînes des hommes pour être dans les chaînes du Seigneur. Il n'y a pas de juste milieu. Voilà. D'accord ? N'oubliez jamais cela. Personne ne peut dire qu'il n'y a pas de chaînes. Voilà. Soit vous avez les chaînes, vous portez les chaînes du péché, de la mort, de la chair, des hommes, soit les chaînes du Seigneur. Voilà. Quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais, tu faisais ce que tu voulais, mais quand tu seras converti, quelqu'un d'autre te conduira ou tu ne voudras pas. Ben oui, c'est ça. Être chrétien. Ce n'est pas faire ce que l'on veut. Ah non, je ne vais pas méditer la parole, je ne médite pas. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Non. Je ne vais pas prier, je ne prie pas. Non. Le Seigneur va te réveiller pour la prière. Voilà. C'est plus fort que toi. C'est une vie que tu reçois. Donc, c'est tuer enchaîné. Il a dit quoi, le Seigneur, dans Matthieu 11, là-bas, il a dit quoi ? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du. Il a dit quoi ? Prenez mon joug sur vous, vrai ou faux. Donc, voyez bien qu'on n'est pas libre de faire ce que l'on veut. Non. La vraie liberté, c'est d'avoir les jouges du Seigneur. Voilà. Voilà. Alors, durant cette période des nations, beaucoup de gens vont se défaire des jouges du Seigneur. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. C'est ce que nous sommes en train de voir. Des chrétiens qui ne sont plus chrétiens, qui sont chrétiens de nom. Qui ont perdu le premier amour. qui ont perdu la vie de prière, la vie de méditation quotidienne de la parole, l'essentiel. Tous ces gens qui sont morts lors de ce tremblement de terre en Turquie, vous ne pensez pas que beaucoup parmi eux avaient des projets ? Voilà comment le diable arrive à faire croire aux hommes et aux femmes de cette génération qu'ils sont éternels. Qu'ils peuvent se défaire des liens de la Torah. et frères, sœurs, le Seigneur parle des signes des temps. Les signes des temps, c'est les signes des temps des nations, c'est-à-dire des signes qui annoncent que les temps des nations arrivent à leur terme. Parce que le Seigneur dit jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Apocalypse 11. Verset 1er. « Et l'on me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple d'Élohim et l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas. Ne le mesure pas parce qu'il a été donné aux nations et elles fouleront au pied de la ville sainte pendant 42 mois. » Donc nous savons que les temps des nations ont commencé en, on va dire en 586-587 avant Yeshua, donc lorsque la gloire va quitter le temple. Et cette temps des nations va s'achever au retour physique du Machir. Mais, regardez bien, nous avons ici la chute là-dedans. d'accord ? Donc là, c'est le temps du règne du péché, de la mort, de Satan, les démons, tout ça, d'accord ? Et maintenant, on peut dire que les temps des nations ont commencé ici en 586, au 7e siècle. donc nous sommes dans l'Ézéchiel 11. Maintenant, ces temps des nations, donc, temps des nations, Jérusalem ne règne plus, d'accord ? Fini. Fini. ça a commencé ici, ça va s'arrêter au retour du Machir. Maintenant, il y a eu une période entre le début des temps des nations et la fin des temps des nations au retour du Machir. Il y a eu une période ici que la Bible appelle la grande tribulation. grande tribulation qui sera de 3 ans et demi. D'accord ? 3 ans et demi. Une période particulièrement difficile, ça, on en a déjà parlé. D'accord ? Qui va débuter cette période de 3 ans et demi avec la présence de l'homme impie dans le temple selon 2 Thessaloniciens chapitre 2. Il va se présenter comme lui-même Elohim, tout ça. Il va demander à ce que les gens l'adorent et tout. C'est ce que le Seigneur appelle l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel. D'accord ? N'oubliez jamais cela. Une période très difficile de 3 ans et demi, la grande tribulation qui va débuter avec la présence de l'homme impie dans le temple. Donc 2 Thessaloniciens chapitre 2 et aussi Matthieu 24, 15. Lorsque vous verrez, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel être établi dans le lieu saint que celui qui lit comprenne. Il dit qu'il faut fuir la Judée. Donc, cette abomination de la désolation aura lieu en Judée. La Judée, ce n'est pas en France. Donc là, nous comprenons que, bien sûr, il est question du 3e temple aussi. Voilà. Il y a le temple qui est l'église, mais il y a aussi le 3e temple en Israël. Lorsque vous verrez, et Daniel en avait parlé, si vous lisez à Daniel chapitre 9, il en a parlé. Daniel 11. Regardez Daniel 11. Oh Seigneur, sauve-nous. Daniel chapitre 11. Regardez le verset 30. Les navires de Kittim viendront contre lui et il sera découragé. Il reviendra et sera indigné contre la Sainte Alliance. Il agira contre elle. Il reviendra et considérera ceux qui abandonnent la Sainte Alliance. Il est question de l'homme impie. Donc, Daniel annonce qu'il y a beaucoup de juifs qui vont abandonner la Sainte Alliance. Donc, la Torah, le lien de la Torah. Des forces se tiendront là, de sa part, et profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles aboliront le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination qui cause la désolation. Il corrompera par des flatteries ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'Alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Elohim agiront avec courage. Voyez ? Alléluia. Donc, Daniel, déjà, annonce ici. Voilà pourquoi le Seigneur a dit il faut voir Daniel. Allez lire Daniel. Quand on lui pose la question, quel sera le signe de la fin des temps des nations ? Il dit, allez lire Daniel aux disciples. Allez lire Daniel. J'ai tout donné à Daniel. J'ai donné des informations à Daniel. Et Daniel, on se parle de l'antimachie, de l'antichrist. Et il dit qu'il va profaner le sanctuaire, le temple. Il va dresser dans le temple l'abomination de la désolation. Daniel 9. Verset 23. La parole est sortie dès le commencement de tes supplications. Et je suis venu pour te le déclarer car tu es précieux. Car tu es précieux. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur la ville de ton sanctuaire. Sur ton peuple. Daniel était juif. Donc, sur ton peuple à toi. On voit bien qu'il a encore question d'Israël ici et non pas de la France ou de je ne sais pas quel pays. Voilà. pour abolir la transgression et mettre fin au péché, pour faire la proposition pour l'iniquité, pour faire venir la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le sein de saint. Tu sauras et comprendras que depuis la sortie de la parole pour restaurer et rebâtir Yerushalem jusqu'au Machia le chef il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les brèches seront rebâties mais en des temps d'angoisse. Après ces 62 semaines le Machia sera retranché et n'aura rien. Le peuple du chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est déterminé que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Il confirmera l'alliance avec beaucoup pour une semaine. Une semaine ici c'est 7 ans. D'accord ? Amen. Et à la moitié de cette semaine à la moitié vous voyez ? Voilà. Donc les 3 ans et demi restantes c'est la grande tribulation et à la moitié de cette semaine à la moitié de cette semaine il se fera il fera ceci le sacrifice et l'offrande sous l'aile sous l'aile sera l'abomination de la désertion. L'aile ici c'est un coin du temple voilà un coin particulier et c'est là que l'abomination de la désertion sera dressée voilà jusqu'à ce que l'achèvement décrété la désertion se déverse. Donc voyez bien que ça va se passer à la moitié de la semaine de 7 ans et si vous lisez Ézéchiel 7 vous verrez que dans la prophétie biblique dans le langage prophétique un jour représente un an et on le voit dans Ézéchiel 7 voilà donc Daniel avait déjà tout annoncé et selon l'histoire ça vous le savez au 2ème siècle avant Échoua Antiochus Épiphane roi d'Assyrie roi d'Assyrie arrive à Jérusalem interdit le culte mosaïque interdit la circoncision interdit l'observance du Shabbat et les femmes juives qui refusaient d'obéir à cet homme impie se faisaient brûler vivre avec leur bébé attaché à leur cou et il a il est rentré dans le temple de Jérusalem cet homme il a fait sacrifier dans le sein de saint le porc l'anéma le plus répuyant dans le judaïsme comme Daniel l'avait dit mais Daniel entrevoyait aussi la période n'est-ce pas qui précède le retour du machia et le Seigneur l'a dit quand il est venu il l'a dit dans Matthieu 24 parce qu'il est venu après Antiochus épiphane le Seigneur il a dit que ça va ce que Daniel a dit ça va arriver voyez et il y a eu d'autres accomplissements de cette prophétie par la suite aux années 70 après Yeshua avec la destruction du temple l'incendie du temple et au début du deuxième siècle avec Bar Kokba et le Seigneur a dit à la fin de temps ça va se répéter et nous y sommes c'est-à-dire présentement dans la majorité des bâtiments d'église ça vous le savez le diable a pris place voilà on le voit c'est pour ça que je me cache avec ma famille parce que c'est ce qu'on appelle l'église ce n'est plus les églises du Seigneur les véritables églises sont cachées c'est 2, 3, 4 personnes qui prient tranquillement ici et là sans qu'ils ne soient mandatés contrôlés par quelqu'un l'église du Seigneur ne peut pas être n'est-ce pas une organisation humaine à la tête de laquelle il y a un président tout ça la vice-présidence ça n'existait pas ça c'est une organisation purement humaine gérée par les démons il ne faut pas oublier ça vous avez vu par exemple en parlant de l'abomination vous avez vu que j'ai vu ça aujourd'hui qu'on a inauguré à Abu Dhabi les 3 temples de 3 religions sur un même site il y a un bâtiment pour l'islam il y a un bâtiment pour le judaïsme il y a un bâtiment pour le christianisme et un bâtiment pour l'islam vous voyez c'est là faites des recherches j'ai vu ça encore j'ai vu ça aujourd'hui donc vous voyez bien que c'est là le pape est allé là-bas il a réuni plusieurs chefs religieux du monde dans toutes les religions donc on est cette génération-là qui est en train de voir le retour du machin voilà toutes les écritures nous disent que pendant le règne des temps des nations l'apostasie va prendre de l'ampleur la vérité le Seigneur l'a dit quand le fils de l'homme revient à trouver la foi la vérité a disparu disparu ce que vous appelez église moi je n'appelle plus l'église du Seigneur ce sont les églises de Satan des démons des hommes voilà parce que je ne vois pas l'église du Seigneur où les gens ils sont assis ça va papoter il y a la guéguerre entre les uns et les autres tout ça l'évangile n'est plus annoncé correctement ce sont des associations des gens qui aiment se voir tous les jours qui aiment manger les beignets manger faire des repas ensemble tout ça mais où est l'église du Seigneur quand on dit les écritures on voit cette église-là là où les sorciers sont acclamés là où les pasteurs en public divorcés remariés sont acclamés là où les chantres ont pris la place du Seigneur là où on voit des photos des pasteurs sur les murs là où on voit les hommes être magnifiés ce n'est pas l'église du Seigneur non parce que le Seigneur appelle cette génération adultère c'est-à-dire idolâtre des églises où des femmes se lèvent et décident qu'un homme doit être reconnu comme pasteur une femme qui se lève et qui dit tiens moi je t'apprécie bien on va te nommer pasteur on le nomme pasteur un seul pasteur à la tête d'une église locale vous avez vu dans laquelle Bible et quand on se lève pour dénoncer ça on dit c'est nous qui sommes les manipulateurs voilà cette génération c'est nous qui sommes les méchants traités de méchants de manipulateurs par des gens même qui ont voulu coucher avec nous parce qu'on ne dit pas tout donc vous voyez un peu ces églises là quelqu'un qui vient qui dit j'ai des sentiments pour toi et comme je n'arrive pas à t'avoir tout ça je commence à tomber je suis tombé dans la masturbation en regardant des films pornos lesbiennes une femme qui parle comme ça en regardant des films de lesbiennes et qui se permet d'aller dire que je suis manipulateur vous voyez un peu la confusion là c'est à dire aujourd'hui tu ne veux pas coucher avec une femme elle te traite de manipulateur voilà notre génération alors quand vous voyez ces choses là vous comprenez que c'est la fin c'est la fin c'est pour cela que je sais depuis des années elle m'a dit cache-toi tu cries tu te caches voilà si vous savez le nombre des pasteurs qui sont pris maintenant dans le filet de Satan qui sont devenus adultères parce qu'ils n'ont pas voulu quitter les assemblées où ils étaient pour se sauver ils ont implanté des assemblées de partir au bout de quelques années ils sont restés à la tête ils sont tombés parce que Satan envoyait ses agents qui ont réussi à les faire tomber cette génération là une génération d'un pi vous savez ce que c'est quand les gens viennent et qui disent quand vous prêchez nous on lubrifie voilà dans les églises aujourd'hui maintenant si vous ne fuyez pas là vous finirez comment des églises où quelqu'un se lève comme ça qui vient qui dépouille comme l'ancien qu'on a chassé plusieurs assemblées avec de l'argent plus de 23 000 balles et il est parti avec ça l'église du Seigneur dans toutes les églises vous avez des gens sincères vous avez des enfants du Seigneur qui sont qui cherchent le Seigneur comme dans les sept églises d'apocalypse mais maintenant on se pose la question où se trouvent les vrais chrétiens c'est notre génération vous ne voyez pas ça je crois que beaucoup voient ça quand Joseph a été acculé par la femme de Potiphar la couche avec moi la couche il a refusé n'est-ce pas qu'il a été accusé faussement qu'est-ce qu'il a fait il s'est sauvé il a laissé son manteau il s'est sauvé voilà notre génération il faut laisser son manteau il faut se sauver les manteaux les choses auxquelles on est attaché parfois on dit non 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 je laisse pas des sentiments pas des émaux fini ça parce que c'est sauf qui peut je vous dis c'est sauf qui peut donc nous ne prêchons plus pour mettre en place des églises non on n'a plus ce temps là non nous prêchons pour que les gens aillent au ciel que les gens entendent la vérité vous savez Noé quand il a prêché n'a pas dit aux gens écoutez j'ai mis en place une église et venez prier ici l'autre quand il a prêché il t'arrêtait avant de sortir le soleil les anges l'ont attrapé par la main toi tu ne veux pas sortir toi tu ne veux pas le Seigneur va t'arracher de là je vous dis moi j'étais attaché à mon bâtiment quand j'étais pasteur il a utilisé le maire de travail le député maire Georges Otron je vais baigner le Seigneur pour la vie de cet homme le Seigneur l'a utilisé pour me faire des procès six procès le sixième on a gagné les cinq premiers on a loué le Seigneur on allait danser partout on allait louer le Seigneur le sixième quand on l'a perdu j'ai compris sur le coup je me suis dit le Seigneur m'a abandonné parce qu'il nous a appris que l'église est un bâtiment je lui ai dit ça y est j'ai fini le ministère est cassé beaucoup m'ont dit le Seigneur l'a quitté l'a abandonné il n'y a plus de longsion c'est fini j'ai pleuré pendant des années il m'a dit tu crois que c'est ça l'église je vais t'enseigner et depuis que j'ai compris ça frère je crie vous avez vu la persécution il est fou il casse tout bah oui quand vous avez goûté à la vérité vous devenez fou voilà il ne faut pas l'inviter il va tout casser on a mis en place une organisation depuis des années on s'est bien organisé lui il vient il casse tout et il s'en va voyez maintenant j'ai compris la prison dans ces bâtiments la prison prison c'est fini fini l'apostasie c'est à dire si vous vous convertissez chez vous le Seigneur vous touche vous intégrez une assemblée et vous devenez religieux vous intégrez une assemblée si vous ne faites pas attention on vous tue on vous assassine c'est fini vous commencez à jouer un rôle avoir un sourire fabriqué parce qu'il faut bien se faire voir et comme je ne veux pas jouer le rôle je préfère prier à la maison quand il y a des rencontres avec des frères on se retrouve des frères on prie mais on se replie vous n'avez pas vu que le premier confinement le Seigneur a mis ses enfants au Shabbat forcé et beaucoup ont perdu les églises beaucoup il faut voir beaucoup ont perdu la foi en perdant les bâtiments ils ont perdu la foi donc la foi est restée dans les bâtiments voilà et vous avez des pastels qui disaient venez déposer le front devant les bâtiments mais rentrez chez vous donc on veut de votre argent mais vous même on ne veut pas de vous parce qu'on risque d'être contaminés la peur de la Covid toute mission finie Seigneur sauve-nous oh non Seigneur un virus qui a fait que les pastels ont commencé à trembler nous on était partout à la mission tout le temps on a attrapé combien de fois la Covid ici frères et sœurs combien de fois plusieurs fois mais il fallait répondre à l'appel du Seigneur le Seigneur n'a pas dit qu'il faut gagner le virus il ne faut pas sortir à mission hein mais vous voyez les pastels sur les réseaux tout ça là c'est là que on a commencé à faire des réunions sur Zoom beaucoup hein moi je Zoom j'arrive même pas à savoir ce que Zoom tiktok on n'est pas dans tout ça là voyez voilà église Zoom ah quelle génération Seigneur sauve-nous hein les gens ils vont parler frères il faut vous parler sur nous on a des affaires nous fuyons le péché voilà notre combat le péché cette génération veut que tout le monde soit pareil quand on refuse on dit secte un gourou qui ne sait même pas où vous habitez hein vous avez déjà vu ça un gourou qui te dit c'est gratuit tu es gratuit fais ta vie avec le Seigneur des gourous voilà notre génération vous voyez c'est la confusion généralisée il y a notre frère qui prêche la vérité aux Etats-Unis Paul Walsher je ne le connais pas mais je sais qu'il prêche la croix vous le voyez être acclamé ici et là non il n'est pas sur leur réseau il n'est pas dedans parce qu'il casse leur marché il y a des frères et ceux qui prêchent la vérité qui nous croisons ici et là ils sont ils vont crier ils vont crier le retour du Seigneur ils font leur vie cette génération si vous ne la fuyez pas vous êtes tué je vous assure on est traités comme des fous on se dit mais il est fou il est fou voilà notre génération je lui dis mais attends ce monsieur là qui me critique c'est lui qui est venu pour me corrompre avec l'argent pourquoi je le refusais maintenant je deviens méchant mais le Seigneur c'est la génération qui est comme ça le bien est appelé mal le mal est appelé bien quand une femme dit à un homme marié j'ai des sentiments pour toi vous pensez que ça s'appelle comment la manipulation quand un homme dit à une femme j'ai des pensées pour toi et j'ai été voir même des films pornos quand tu dis ça à une femme qu'est-ce que tu plantes dans son esprit il va commencer à imaginer quoi voilà la véritable manipulation tout est confus tout est confusion on part au Canada il y a une femme qui vient qui dit non mais j'attends l'organe je ne veux même pas citer le nom de la chose ici tu dis mais qu'est-ce que tu viens mettre dans ma tête voilà notre génération tu sors de chez toi tu es sanctifié tu arrives à l'église tu es souillé hein jean troué jean bizarrement serré tout ça je dis c'est ça l'église ça prend les drapeaux ça danse ça saute tout ça je dis c'est ça l'église vous avez vu ça où l'apostasie le Seigneur a dit l'abomination doit s'installer c'est ce qu'on est en train de voir l'abomination doit s'installer c'est ce qu'on voit voilà j'ai compris pourquoi le Seigneur m'a dit à l'époque sort des églises parce que c'était pour nous nous préserver et l'église c'est quoi c'est l'assemblée des hommes et des femmes appelés hors d'eux donc constamment le Seigneur nous appelle à sortir c'est ça l'église hein parce que nous grandissons nous sommes appelés à grandir dans la foi à croître hein à croître tu héberges une femme à la maison la femme à minuit vient et dit tu es mon mari oh mais ma femme est à côté non tu l'as pas vue c'est quelle est la bible que toi tu lis hein vous voyez la génération là sœur en crise une assemblée où les gens ils vont ils vont se faire des fiançailles et tu apprends que là c'est fini et en même temps ils ont mangé ils ont ou on vous dit qu'il faut goûter les femmes voilà notre génération l'apostasie l'apostasie une des assemblées où des femmes sont devenues des sauvages elles sautent sur les hommes comme si elles allaient la pêche je vous assure si vous ne voyez pas ces choses il y en a vous dit mais les livres vous ne voyez pas ces choses là tourner dans les assemblées j'ai reçu des jeunes avant-hier ils m'ont dit à l'époque tu nous disais déjà aller dans les assemblées tourner un peu je leur disais ne restez pas seulement aller bouger sortez vous allez voir ce qui s'est passé ils ont tourné ils ont dit c'est chaud je leur dis vous avez vu non ils ont dit tout ce que tu nous disais tout ça là on a conseillé c'est vrai une jeune femme il n'y a pas longtemps dit ouais elle est allée voir un pasteur pour la prier le pasteur a dit pour ta délivrance je dois coucher avec toi pour te transmettre la semence c'est comme ça que les démons vont sortir et ça c'est courant maintenant c'est courant l'apostasie quand le Seigneur dit vous ne voyez pas les signes de temps c'est ce qu'on voit vous ne voyez pas quand une nation dit qu'un homme peut coucher avec un animal à condition qu'il n'ait pas plainte donc l'animal c'est la malle vous pensez qu'il va porter plainte voilà notre génération faites la liste des pasteurs divorcés et remariés faites la liste des prédicateurs qui étaient fiancés qui ont dévergé de jeunes femmes et qui ont cassé leur fiançaille vous serez étonné maintenant regardons dans la Bible si c'est biblique tout ça voilà l'apostasie l'apostasie quand on tourne la mission ici on entend des choses on rencontre des choses les gens viennent nous confier des choses on dit mais Seigneur mais c'est pas possible mais c'est la fin c'est la fin donc la Bible est vraie vous n'avez pas vu sur Youtube des femmes qui se font couper les poils pubiens qui se font raser devant l'assemblée le pasteur prend une lame de rasoir rase les femmes elles viennent devant elles soulèvent leurs robes tout ça elles baissent leurs sous-vêtements mais c'est sur Youtube c'est dans les assemblées vous ne voyez pas le bradeau du pasteur vient avec un récipient pour récupérer les poils vous n'avez pas vu ces femmes qu'on lave presque nu presque avec les enfants qui sont dans ces assemblées vous ne voyez pas ce pasteur haïtien qui devant une grande assemblée comme ça j'ai fait l'émission j'ai dénoncé ça il n'y a pas longtemps sa propre fille il caresse la poitrine de sa fille tout ça c'est son postérieur mais c'est la fin je suis tombé sur une vidéo il n'y a pas longtemps un homme en Afrique de plus de 70 ans avec sa femme de plus de 70 ans et qui a fait aussi des enfants un enfant avec sa propre fille et il est sous un même toit avec sa femme et sa fille et la femme la maman est d'accord que le papa son mari aille avec leur fille mais c'est des animaux voilà notre génération mais les écritures disent avant le retour du machia avant que les temps des nations ne soient accomplis ces choses doivent se manifester voilà voilà pourquoi le Seigneur a dit ce sont les violents qui s'emparent du royaume c'est à dire des hommes et des femmes qui fuient le mal qui fuient le mal des gens qu'on a connus des gens qui ont été formés ici que j'ai formés par la grâce du Seigneur qui aujourd'hui font des séminaires sur comment devenir riche vous avez vu ça dans la Bible ? Paul n'a-t-il pas enseigné dans Timothée 6 que ceux qui veulent devenir riches tombent dans toutes sortes de pièges vous voyez ? le pasteur des églises de réveil du Ghana considéré dans le monde entier divorcé et remarié en tant que pasteur sa femme dit qu'il a divorcé avec laquelle il a divorcé elle a aussi son église il a pris une autre femme une femme d'affaires mais regarde le nom de prophète divorcé et remarié mais les écritures nous disent quoi ? une femme Romain 7 le dit une femme tant que son mari est en vie elle est liée à lui jusqu'à la mort de son mari si du vent de son mari à se mettre avec quelqu'un d'autre elle sera appelée adultère c'est pas moi qui ai écrit cela c'est pas moi si les gens quand on refuse cette parole là on se défait on défait les liens de la Torah voilà donc le signe majeur qui annonce le retour du Seigneur c'est l'apostasie que personne ne vous trompe le Seigneur a dit qu'il y aura de faux Christ qu'il y aura de faux prophètes que beaucoup de gens vont être égarés il a annoncé ces choses là beaucoup vont être égarés il nous a prévenus des guerres oui il y en aura il y en a toujours eu il y en aura de plus en plus ça c'est sûr on le voit des tremors de terre oui des troubles oui mais l'apostasie le Seigneur a dit beaucoup abandonneront la foi beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs ou trompeurs il y a des doctrines des démons des vidéos circulent sur les réseaux où on demande aux chrétiens d'avoir des bougies d'utiliser du sel de l'eau de l'huile pour chasser les démons on le voit de plus en plus c'est banalisé mais qui sont ceux qui prêchent la croix il y en a très peu et ceux qui la prêchent mais ils sont persécutés qui prêchent la sanctification la croix la gratuité la sanctification la sainteté qui disent aux chrétiens qu'il faut quitter l'idolâtrie et suivre le Seigneur et quand nous dénonçons ils disent non 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 ils sont dans l'idolâtrie ah bon ? ah bon ? la confusion la confusion des gens préfèrent collaborer avec des impies pour l'argent il n'y a plus de moralité il n'y a plus de limite c'est fini cette génération il n'y a plus rien à faire le mal a atteint son apogée le monde entier est plongé dans le mal plongé dans le mal et Paul Pierre Jacques et Jean nous ont enseigné qu'avant le retour du machin les hommes seront fanfarons égoïstes rebelles ingrats l'ingratitude on la voit des gens qu'on a hébergés ici qu'on a nourris qu'on a formés voilà comment ils se lèvent contre la vérité l'ingratitude des parents qui ont éduqué leurs enfants voilà comment les enfants traitent leurs enfants des parents traitent leurs enfants des enfants traitent leurs parents c'est dans cette génération amis de l'argent et c'est ce qu'on est en train de voir vous avez vu dans quelle bible où Paul a pris des enveloppes en donnant des enveloppes aux gens en versant de l'huile dans les enveloppes pour que les gens viennent apporter chacun de l'argent en disant non mais ceux qui ont 1000 qui se lèvent ceux qui ont 500 le Seigneur a dit ce que ta main droite donne que ta main gauche ne le sache pas c'est ce que le maître a dit vous avez vu ça où ? et c'est des milliers de gens qui sont derrière ces hommes-là des millions de gens des millions c'est notre génération c'est partout vous allez dans le Maghreb c'est partout 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 on voit ça et je vous assure les vrais chrétiens que ce soit en Chine vous savez il y a deux ou trois personnes qui prient ensemble il n'y a pas de titre il n'y a pas de titre il n'y a pas de bâtiment je ne sais pas quoi dans la simplicité vous allez dans certains pays musulmans où des frères et ceux sont persécutés ils prient à trois à quatre à cinq à six à sept tranquillement ils se retrouvent ils partagent la parole tout ça ils s'encouragent mutuellement ils témoignent de l'amour du Seigneur tout ça simplement mais tous ces systèmes organisés bien huilés dedans vous avez des gens sincères qui cherchent le Seigneur mais le système est pourri pourri des pasteurs violeurs violeurs connus et sous de tout le monde et des chrétiens qui s'associent à eux qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse quand le Seigneur m'a appelé je ne m'attendais pas à être à me séparer d'avec autant de personnes et je vous assure la séparation est salutaire c'est biblique et très salutaire parce que la pollution est facile on peut facilement être pollué la mauvaise compagnie je parlais avec un frère il y a quelques jours il me disait qu'un prophète un faux prophète lui ne se cache même pas il couche avec des femmes il le sait il y a même des vidéos sur lui sur Youtube où il se masturbe excusez-moi où il est nu c'est la confusion mais vous n'avez même pas aidé cette génération elle est terrible nous quand le Seigneur nous a touché dans les années 80 c'était pas comme ça jamais quand un pasteur tombait dans le péché je parle des églises traditionnelles pentecôtistes et baptistes quand un pasteur tombait dans l'adultère il était assis pendant des années aujourd'hui ce n'est plus le cas on t'acclame on t'acclame il me disait que ce faux prophète disait ouais mais tous les pasteurs ici là dans leur pays là-bas en Afrique il disait celui-là celui qu'on appelle le grand qui est très connu très reconnu il dit mais c'est un impi l'autre là-bas c'est un homosexuel ils font des partout c'est que ça il dit lui lui au moins tout le monde sait ce qu'il fait il ne se cache pas mais il dit eux là ils jouent au fier ils jouent au grand ils jouent mais il y en a un qui a une église de plus de 15 000 personnes au Congo que je connais mais cette vidéo je l'ai même où il dit carrément quand le pape est arrivé à Kinshasa il dit qu'il a tout fait pour être un Congolais il a tout fait pour rentrer au pays parce qu'il était en voyage je crois parce qu'un grand esprit est arrivé au Congo et lui ne pouvait qu'être là pour l'accueillir voyez donc vous voyez bien qu'il ne se cache même plus c'est sous vos yeux on voit ce qui se passe voilà des frères aux Etats-Unis me disaient un pasteur américain il y en a plein plein un américain blanc aussi qui demande des 15 000 euros aux gens des 20 000 30 000 euros aux gens il y a un pasteur qui a plus de 72 ans qui demande à l'assemblée qu'il dirige de lui acheter un jet privé 72 ans et combien prêchent la croix combien disent aux chrétiens nous ne sommes pas vos pasteurs nous sommes dans les fonctions pastorales oui mais nous ne sommes pas vos pasteurs nous sommes des brebis aussi comme vous le vrai pasteur c'est le Seigneur qui est mort à la croix pour nous vous voyez vous savez dans la Bible aucun chrétien n'a appelé un autre homme mon pasteur mon berger David disait Yahweh est mon berger nous en tant que des bergers notre rôle c'est de dire aux gens allez vers le bon berger comme Jean-Baptiste voilà l'exemple on veut prendre des gens en otage on veut gérer on veut diriger une église en disant non non il ne faut pas collaborer avec les autres assemblés les autres assemblés qui craignent le Seigneur oui collaborer parce que c'est biblique nous sommes en famille mais l'abomination a atteint de degrés frère avec la vérité que l'on prêche depuis des années il faut voir le nombre d'ennemis que nous avons combien des gens ne sont-ils pas empoisonnés qu'un coup sauverain qui prêchait la vérité ils l'ont tué à 36 ans ils l'ont achevé 36 ans tac fini j'ai pris l'avion il y a quelques semaines quelques mois pour aller au Cameroun la dernière fois j'étais au Cameroun on a fait une escale à Bangui et à Roissy un pasteur m'a reconnu pendant qu'on faisait l'enregistrement frère il m'a dit il m'a dit toi là tu exagères je dis quoi il dit on va se voir plus tard dans l'avion on s'est vu il dit tu exagères je dis comment ça il me dit comment tu peux parler des pères spirituels comment tu peux dire que les pères spirituels n'existaient pas je lui donne moi un verset on parle de pères de la foi c'est pas pareil non 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 je lui dis mais attends mais il y a des pasteurs qui sont divorcés remariés c'est pas biblique il me dit comment ça il dit Paul aussi exagéré oui il dit Paul 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 et en vérifiant je me suis rendu compte que son père spirituel c'est un divorcé remarié que je connais un impudique et cet homme là celui que j'ai croisé il dirige une grande assemblée ici en France alors beaucoup de gens disent non ce monsieur en parle de moi il n'est pas sage il n'y a pas la sagesse il y a la vérité mais le caractère il faut qu'il change le caractère tout ça mais vous pensez que vous pouvez prêcher la vérité sans le caractère du machin l'heure est grave je vous dis les choses qu'on gère dans les coulisses c'est pour cela que le Seigneur à la fin de sa vie s'est retrouvé seul à Gethsemane ils ont dit cette parole est dure cette parole est dure qui peut l'entendre une sœur qui est ici ce soir elle est venue un jour me dire au bureau elle est là le pasteur avec lequel tu as collaboré il m'a appelé il m'a dit toi tu es toujours célibataire la sœur a répondu oui mais il n'y a pas des gens qui te draguent tout ça la sœur a dit c'est plus des païens mais bon c'est pas grave et puis bon il faut m'emmener il faut m'envoyer de l'argent tout ça par Western Union comme ça je vais prier pour toi comme tu es malade je vais prier pour toi comme quelqu'un m'a envoyé de l'argent par Western Union la sœur est là vous vous rendez compte de ce qui se passe donc la Bible est vraie on cherche les signes de temps on cherche on cherche on dit Poutine la troisième guerre oui c'est vrai mais parlons d'abord de ce qui se passe dans nos églises ici et là regardez vous faites des recherches vous même vous allez voir les fous sont populaires très populaires comme celle Jézabelle qui est allée danser dans une boîte de nuit en Côte d'Ivoire qui a une grande chaîne et c'est suivi par beaucoup de gens qui vont en enfer ça danse dans la boîte de nuit j'ai des lumières et elle dit on voit carrément l'une de ses cuisses bien comme il faut jambes écartées elle dit non mais quand on m'a invité je ne pensais pas que c'était une boîte de nuit quand je me suis installé j'ai vu qu'il y avait des jeux de lumière et puis la musique et puis ma jambe a commencé à bouger ah ben tiens mariée mère de plusieurs enfants voilà notre génération frère vous voulez aller au ciel sauvez-vous notre génération courez en invoquant le nom du Seigneur sauvez-vous voilà cette génération la foi la garder jusqu'au bout c'est un combat je vous dis je vous dis c'est un combat Paul a dit à Timothée combat le bon combat de la foi parce que l'apostasie c'est quoi c'est le fait d'abandonner la foi or la foi vient de ce qu'on entend et on entend par le moyen de la parole d'Elohim donc ça la vérité n'a pas la foi et comme la vérité a disparu comme la parole le dit vous savez je méditais Somme 119 je finis bientôt dans Somme 119 verset 43 le psalmiste David dit n'arrache pas hors de ma bouche la parole de la vérité ouais parce qu'il était conscient que la parole de la vérité peut être arrachée et Esaïe dit quoi dans Esaïe 52 il dit la vérité a disparu et dans Jérémie 7.28 il dit quoi Jérémie Jérémie dit quoi la vérité a disparu elle a été retranchée de leur bouche voilà vous pensez que le Seigneur est mort à la croix pour que les gens deviennent des stars il est mort à la croix pour que nous soyons morts nous-mêmes qu'est ça si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même dit le Seigneur voilà et qu'il se charge tous les jours de sa croix tous les jours voilà l'évangile si vous n'êtes pas violent si vous n'êtes pas fidèle vous ne vous attachez pas à la vérité vous êtes embarqué parce que les riches viennent avec l'argent ils mettent l'argent en jeu ouais mais on ne vend pas la vérité comme la parole le dit là jamais vous n'avez pas vu que Jean-Baptiste crée dans le désert seul en prison là-bas il s'est retrouvé seul en train de prêcher et Hérode nous dit la parole Hérode aimait beaucoup l'entendre parler c'est écrit non ? même il faisait beaucoup des choses que Jean-Baptiste disait mais quand il fallait couper sa tête il a accepté il y a des gens qui vont ils vont accepter quand tu prêches il dit il prêche bien le frère la soeur parle bien mais ils vont quand même chercher à couper ta tête parce que tu les déranges maintenant vous voulez quoi ? voilà on ne prêche plus pour avoir des amis on ne prêche pas pour avoir des collants non on prêche pas on prêche parce que parce que c'est écrit parce que c'est écrit celui qui pêche qui pratique le péché nous dit la Bible est du diable voilà si quelqu'un est un machia les choses il est devenu une nouvelle créature les choses anciennes sont passées donc tu ne peux pas être chrétien rempli de l'esprit et regarder des films pornographiques et tout ça normal tout va bien non 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 l'évangile où est l'évangile ? les gens prêchent maintenant pour amener les gens dans les bâtiments d'église ils vont évangéliser pour attirer les gens dans les bâtiments d'église c'est pas ça l'évangile ? l'évangélisation c'est pas ça ? l'évangélisation c'est dire aux gens le Seigneur vous aime le Seigneur revient le Seigneur n'aime pas le péché mais le Seigneur veut sauver les pécheurs le Seigneur est mort à la croix pour vos péchés tournez-vous vers lui voilà et vous plantez la semence vous laissez les gens avec le Seigneur voilà il n'y a pas non mais vous savez il faut d'abord il faut qu'on fasse un encadrement non on n'encadre pas les gens qui bougent hein ? celui qui est né d'arouer comme du vent tu ne sais ni d'où il vient ni où il va vous allez encadrer le vent comment ? hein ? vous mettez le vent dans un cadre ? hein ? tous les dimanches maintenant tu vas t'asseoir là devant pour répondre à l'appel je ne t'ai pas vu dimanche comment ça se fait ? tu étais où ? tu n'as pas répondu à l'appel et puis d'ailleurs je n'ai pas vu ta dîme un passé qui est avec nous que j'ai formé ici qui est partagé de la rébellion qui a fait son entreprise maintenant il appelle ses ouailles en disant mais toi je n'ai pas vu ta dîme ce mois-ci hein ? tu n'as pas vu ta dîme ce mois-ci c'est comment ? chaque tête compte c'est des billets de banque qu'il voit prêche papa vous voyez c'est bien comme ça quand on enseigne il n'y a pas d'acclamation voilà comme ça on ne prend pas les choses on ne prend pas le vous voyez ? l'apostasie et ce qui va précipiter le retour du Seigneur c'est quand les vaudeurs seront bien installés et c'est ce qui se passe à quel moment Moshé descend du temple de la montagne quand Aaron et le peuple ont commencé à danser l'apostasie ils ont commencé à s'amuser à jouer mais c'est ce qui se passe le Seigneur a bâti son église il y a 2000 ans il est parti sur la montagne de Sion et il a laissé son peuple tout ça il nous a laissé et bien entre temps c'est le peuple qui a mis la pression sur beaucoup de prédicateurs vous savez beaucoup de prédicateurs avaient bien commencé des pasteurs mais le peuple a dit nous voulons un autre évangile voilà c'est pour ça pasteur prédicateur apôtre docteur tout ça gardez la foi gardez la vérité beaucoup pensent que les pasteurs manipulent les gens mais la plupart des pasteurs sont des chrétiens qui les manipulent pasteur viens j'ai préparé les entrécotes j'ai connu un pasteur avec qui on a collaboré à Juvisy un homme de feu un homme qui prêchait la vérité mais il a commencé à aimer à manger la semoule chez les chrétiens ils l'ont tué aujourd'hui il vient sur le canapé des gens ils sont assis confortablement ils mangent la semoule il n'y a plus la vérité c'est fini il n'a perdu il est tout perdu ah les mangeurs les chrétiens qu'est-ce qu'il faut faire qui réalise que les temps sont difficiles vous voyez vous voyez presque tous et vraiment pour finir frères sœurs à chaque fois que le Seigneur est intervenu dans la Bible c'était quand l'apostasie avait atteint son apogée Sodome et Gomorre à l'époque bien avant à l'époque de Noah Noé à l'époque de Moshé à l'époque du Seigneur lui-même à une autre époque on sent que le Seigneur est plus loin nous ne sommes pas contre la communion fraternelle au contraire prier avec des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur qui aiment le Seigneur dans la simplicité pas avec des gens qui sont de la rébellion pas avec des gens qui sont méchants pas avec des gens qui vont insulter les gens sans raison mais avec des frères et sœurs sincères vous savez depuis des années ça fait plus de 40 ans que nous sommes dans la vie chrétienne plus de 40 ans on a commencé jeune enfant et ça fait plusieurs années qu'on annonce cette parole de pas d'aujourd'hui et nous refusons de voler l'argent des frères et sœurs du Seigneur donc nous mettons nous-mêmes en place des projets agriculture on essaie de construire des maisons on revend pour s'en sortir et ça ne plaît pas à beaucoup de chrétiens parce qu'ils veulent nous contrôler ils veulent qu'on marche selon eux donc c'est une lutte le Seigneur dit dans acte 14-22 c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux attachons nos ceintures parce qu'on va être de plus en plus dans les tribulations dans la persécution alors tenons bon tenons ferme car le maître n'est plus loin que le Seigneur soit béni et je crois que dimanche et on aura aussi un temps de partage peut-être pas demain mais demain on est samedi voilà demain samedi 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 et dimanche peut-être vers 16h30 pour ceux qui le peuvent pareil ce sera par inscription on va avoir aussi un temps de formation toujours sur la prophétie biblique si le Seigneur le permet et peut-être il y aura un temps de questions réponses comme c'est à partir des 16h donc on aura assez de temps pour répondre à des questions voilà on ne vous recommande aucune église à part le Seigneur demandez au Seigneur il vous conduira Amen Père nous bénissons ton nom pour ta parole garde-nous au nom de Dieu chou à notre Seigneur et Maître merci pour ta vérité qui nous a franchis et nous voulons avancer dans la vérité dans ton amour dans ta sagesse Père au nom de Dieu chou à notre roi notre maître que ton nom soit glorifié au nom de Dieu chou gloire au Seigneur Amen voilà on a fini pour ta sagesse pour ta sagesse à notre roi à notre roi et à notre roi à notre roi à notre roi Sous-titrage ST' 501